Bonjour chers amis taureaux, bienvenue pour votre lecture générale du mois d'octobre sur Arteus. Sans plus tarder, je vais vous prendre une énergie, votre fil conducteur sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, le conflit mental, c'est la 2DP, ici, c'est marrant parce que je me demande si il y avait quelque chose qui ressemblait comme ça sur votre lecture sentimentale. Vous vouliez du zen, du zen bordel. Vous vouliez retrouver une sérénité, une paix intérieure avec férocité j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, on a quoi ? Chagrin et peine, c'est incroyable. Je suis navrée, mais sur votre lecture sentimentale, on m'expliquait que vous étiez prêts à prendre le risque de perdre peut-être quelque chose ou quelqu'un pour retrouver la paix en vous et j'ai ces énergies sur votre lecture générale. Donc, bon, continuons, continuons. Alors, avec les tarots, je vais vous prendre votre énergie dans laquelle vous entrez dans le mois d'octobre ou alors à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Je vous rappelle que cette lecture sera proposée avec une extension et pour les lectures privées, c'est arteustarot.com Hop, c'est parti ! Votre énergie, ami taureau, le chariot. Bon, rien ne vous arrête. Je me demande si je n'avais pas intitulé votre lecture « Sortir de l'arène », quelque chose comme ça. Et là, rien ne vous arrête. Vous êtes déterminé à avancer, coûte que coûte. Bon, ok, très bien. Et le diable ? Est-ce que vous êtes prêts à affronter vos peurs ? C'est possible, c'est possible. Chariot et diable. Je vais regarder mon... Je vais prendre mon petit livre pour voir ici cette association parce que quand même, on a quelque chose d'intéressant et je ne voudrais pas passer à côté. Donc, je suis navrée, je vais vous faire patienter un petit peu. Et puis, comme je ne coupe plus mes vidéos. Chariot. Relations fougueuses et passionnelles. Alors, pour le sentimental, oui, on peut me parler de quelque chose de passionné, de passionnel, justement. Quelque chose qui vous tient, d'une certaine manière, dans une forme de schizophrénie entre... Je sens bien que j'ai le désir d'eux, mais il y a forcément quelque chose qui coince pour que ça n'avance pas comme ça. Pour que vous ayez envie de régler la situation, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Tendance à l'agressivité ou l'impulsivité. Bon, c'est possible aussi. Sinon, pour les affaires, c'est de bonne augure. Si vous avez un projet professionnel, on vous dit qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. En revanche, pour le sentimental et pour le comportement, il y a peut-être quelque chose de très impulsif. Mais bon, c'est les énergies que vous avez, donc elles sont là pour quelque chose. Alors, votre focus sur ce mois d'octobre, chers amis, Thoreau. Ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous pousse ? Alors, ça c'est marrant, on a l'ermite. Vous cherchez des réponses. Vous cherchez des réponses. Mais pour ça, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez chercher des réponses. Mais vous ne le faites pas en mode ermite. Moi, le chariot et le diable, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans son coin à se tourner les pouces, entre guillemets. C'est-à-dire que l'ermite, c'est quelqu'un qui cherche des lumières en lui-même. Qui se pose des questions existentielles. Alors, oui, il est possible que ça crée en vous cette espèce de conflit intérieur. En revanche, on vous sent bien quand même motivé pour être dans l'action sur ce mois d'octobre. Donc, vous cherchez des réponses. Je vais reprendre une carte tout de suite sur l'ermite. Ou alors, vous voulez faire sortir quelqu'un du silence. Pour retrouver l'apaisement. Vous voulez peut-être que quelqu'un passe à table. On va dire ça comme ça. Ah, ouf. Ce que vous voulez, c'est d'en terminer aussi avec les questions existentielles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça y est, vous avez fait le tour de vos questions. Vous avez marre de vous poser des questions. Peut-être même de vous remettre en question. Vous avez peut-être essayé de vous mettre à la place de l'autre. Ou essayé de comprendre une situation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez fait le tour de ce que vous pouviez comprendre de la situation et de vous, vos énergies. Avec l'ermite. Et où vous voulez arrêter de vous poser des questions et vous voulez sortir de l'introspection. Parce que vous êtes prêt aujourd'hui à passer à autre chose. Et on le voit bien avec le chariot. Ou alors, il y a quelqu'un en face de vous qui est terré dans le mutisme, dans le silence. Et vous voulez faire sortir quelqu'un de sa grotte. On va dire ça comme ça. Ok. Très bien. Donc bon, je vais laisser ça comme ça. Non, je vais la retirer. Pour... Les énergies à disposition pour vous aider. Ah, je vais ouvrir à Toto. Je suis navrée. Allez. Les énergies à disposition pour vous aider, chers amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? Le roi de coupe. Très bien. Et ceux qui pourraient vous desservir. Ou le challenge un petit peu. Quatre de coupe. Très bien. Et on me demande de regarder celle d'après. Neuf de bâton. Ouais. Je pense que... Alors, je vais commencer par ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est d'être sûr de votre capacité émotionnelle. Je ne sais pas si ça va vous parler beaucoup. Ce que je dis... Vous savez que vous êtes en mesure de dire ce que vous ressentez. Vos émotions. Vous avez les mots nécessaires pour le dire. Que vous vous sentez fatigué par cette situation. Que ça vous blesse. Que vous aimez. Que vous n'aimez plus. Que vous êtes vulnérable. Peu importe. Vous savez exprimer vos émotions. Vous avez cette... Cette force, j'ai envie de dire. C'est une force. Vous savez mettre votre cœur en avant si vous estimez que c'est nécessaire. J'ai l'impression que vous essayez de régler ça en étant le plus honnête avec vous-même au niveau de vos émotions. Je sais ce qui est bon pour moi et comme je sais ce qui n'est pas bon pour moi. J'ai cette expérience de... Excusez-moi, il y a Toto qui saute partout. J'ai cette expérience de savoir, d'écouter mon corps et mes ressentis, mes émotions. Ça, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Et le piège, c'est de rester dans une forme de passivité. Parce qu'il y a peut-être une hésitation ici. Dans la façon de faire, peut-être. Parce qu'on voit que vous voulez vous protéger quand même avec la neuf de bâton. Ça, c'est très passif comme énergie. Vous voyez ce type-là, il est accoudé. Enfin, il est accoudé, non. Il est bras croisés, plutôt fermés. Et celui-ci, il observe de loin. Celui-ci, il n'a plus tellement d'énergie. Neuf de bâton, on est sur le champ de bataille. Mais on se demande comment on tient encore. Donc, votre challenge ici, ça va être de vous appuyer. Sur cette stabilité émotionnelle. Pour ne pas tomber dans l'énergie du diable. Pour ne pas vous laisser manipuler par le diable qui est juste au-dessus. Parce qu'avec le sérieux à côté, comme on l'a vu, il y a peut-être quelque chose de très passionnel. Et où vous vous retenez ou vous exultez ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Je vais reprendre une autre sur le challenge. Pourquoi tout est à l'envers là-dedans ? C'est, j'y vais ou j'y vais pas ? Qu'est-ce que je fais ? J'attends encore ? J'observe encore ? Ou je me lance ? Ah, on a l'ermite. Votre défi, c'est vraiment de sortir de l'introspection. Et j'ai le sentiment que vous êtes en dualité intérieure parce que vous vous sentez poussé à agir. Et c'est comme si vous vous disiez Non, c'est pas le moment. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Peut-être que vous avez trop peur de perdre la personne. Pour moi, je suis sur une lecture sentimentale. On avait chagrin et peine. Ou alors la situation. Ou alors le défi, c'est encore une fois quelqu'un qui se comporte de cette manière, qui est complètement passif, par protection ne parle pas, et bloqué dans le mutisme. Et votre challenge, c'est d'aller le secouer. Parce que vous, vous voulez retrouver de l'apaisement. Donc, à voir comme ça vous parle. Pour le professionnel, chers amis taureaux. Alors, professionnel ou vie active. Le pro ou la vie active. Oui, il y a l'idée d'attendre le bon moment. Là, mais... On me le redit. Oh, il y a toutes les cartes qui se... Toutes les cartes qui se retournent. Alors, vie active ou professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a un reflet, là, qui vous dérange, peut-être. Je suis navrée, mais comme il est un petit peu 6 heures du matin, je suis obligée de mettre la lumière. Alors... Ah oui, d'accord. Bon, ben... Il s'en passe des choses dans votre moi. Je vais prendre toutes les autres cartes. Dans votre vie relationnelle, émotionnelle. Le passe d'épée. Bon, d'accord. Donc, j'ai l'impression que vous hésitez quand même. Vous luttez contre ces énergies qui vous poussent parce que vous sentez, peut-être avec sagesse, que vous vous faites manipuler par votre désir d'avancer. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce tirage. Beaucoup d'intelligence. Mais vous luttez peut-être contre une spontanéité. Alors, à voir. Et votre déterminant intérieur... Ah, le 6 de coupe. Intéressant. Ok. Alors, dans votre vie professionnelle ou vie active, on a l'arcane 13. Donc, il y a du changement. Alors, ça peut être... Là, je la lis droite parce que l'arcane 13 inversée me parlerait de petits changements. Là, je n'ai pas grand-chose. Il y a du changement. C'est-à-dire que vous coupez... Je n'ai pas l'impression que c'est un truc de fou dingo, moi. Je vais regarder. Oui, ça reste l'arcane 13. Il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose à mettre en place, là. À faire grandir. Il y a quelque chose à faire grandir. Alors, c'est vague. Mais est-ce que vous êtes sur carrément un nouveau projet ? Vous avez quitté votre ancienne job, par exemple. Vous êtes sur un nouveau projet. Vous êtes en train de le faire grandir, le faire évoluer. C'est possible. Ou alors, dans votre métier actuel, il y a quelque chose à développer. Alors, à voir comme ça vous parle. Quelque chose à développer. C'est ce qui me vient. Alors, sur votre vie relationnelle, on a le page d'épée. On voit que vous cherchez à prendre de la hauteur. Donc, si à la fois vous voulez sortir des questionnements, parce qu'avec le chariot, vous êtes poussé à avancer, mais il y a cette forme de recul avec le diable qui vous dit, c'est peut-être pas le moment. Est-ce que je prends le temps d'observer encore la situation et donc, du coup, je reste dans cette forme de passivité ? Mais moi, ça, je l'ai en challenge. Alors, où le challenge ? C'est de faire confiance à l'énergie du chariot parce qu'on voit que vous avez envie d'avancer. ou c'est de rester calme et d'attendre encore. Ça, ça va être à vous de voir. Mais on voit que vous tentez quand même de prendre du recul sur la situation. Vous tentez de prendre de la hauteur. Vous essayez de voir la situation vue d'en haut, comme sur un plateau de jeu. Alors, qui est où ? Qui fait quoi ? Voilà. Et votre déterminant intérieur, avec la 6 de coupe, peut me parler du passé. Il y a une forme de nostalgie. Alors, nostalgie, oui, je parle pas de mélancolie, il n'y a pas de tristesse là-dedans, mais il y a peut-être une relation très, 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 très forte avec, pour moi, la 6 de coupe qui vous tient à cœur. Et vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un ici, c'est possible. Sinon, on me parle d'harmonie émotionnelle. Vous avez peut-être envie de retrouver de l'harmonie. Mais vous avez le roi de coupe à disposition ici, donc j'ai pas l'impression qu'au niveau émotionnel, vous soyez dans le doute. Moi, j'ai le sentiment que vous savez où vous en êtes. Mais vous êtes peut-être confronté à quelqu'un qui a plus de mal à se situer, et du coup, ça vous challenge. Donc, avec la 6 de coupe, oui, il y a une forme de... Vous avez peut-être envie de vivre ça, de revoir quelqu'un, ou de rencontrer quelqu'un. Parce que là, je pars sur quelqu'un que vous connaissez, mais c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui ne se montre pas très bavard. Voilà. Mais c'est quand même votre déterminant intérieur, c'est ce sentiment de vouloir être en harmonie avec les émotions, d'être dans un partage. Voilà. Alors, pour l'extension que vous pourrez retrouver sur Vimeo, je laisse le lien dans la boîte de description. Je vais prendre quelques cartes, et puis sinon, je vous le re-signale. Si ça vous intéresse, les lectures privées, c'est arteustaro.gmail.com Sur le chariot et le diable, on a l'étoile, très bien. Sur le roi de coupe, dans l'énergie à saisir, ici, pour... On a la tour. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, c'est pour ça. Peut-être que vous luttez contre une spontanéité. L'ermite, la 5 d'épée, oui, oui. Je vais en reprendre une ici. Sur ce qui vous challenge, le diable. C'est intéressant parce qu'on voit, les cartes se recoupent et c'est très intéressant. Le 7 d'épée dans la vie pro. Ouais, vous y allez, reculons, là, sur ce développement de quelque chose, je sais pas quoi. Vie sentimentale, page d'épée. La force, c'est très bien. 6 de coupe sur le déterminant intérieur. Et on en aura terminé. La reine d'épée. Ouh là là, d'accord. Allez, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. Sous-titrage ST' 501